et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur get in pacte et aujourd'hui ça sera un guide sur tartaglia donc suite à l'annonce de sa bannière qui arrivera en 2.2 et bien je vous propose le guide sur le personnage donc on va voir comme d'habitude en revue ses aptitudes comment l'équiper quelle arme lui mettre et quel set d'artefacts puis ensuite eh bien on verra le rôle qu'il a au sein des équipes alors tarta pour commencer c'est un archer cinq étoiles hydro on va commencer par ses compétences donc au niveau de son attaque de base donc une enchaîne six tirs à l'arc et anti révisé il va infliger des dégâts hydro et il va aussi une fois que vous avez touché avec une attaque chargée infliger un effet de contre-courant que les ennemis affectés par cet effet subissent l'un des types de dégâts hydro de zone suivant lorsque tarta attaque des dégâts infligés par ses effets compte comme des dégâts d'attaque normal on a le contre-courant flash donc les tirs visés complètement chargé tout sans les ennemis affectés par contre-courant inflige des dégâts de zone consécutif contre courant flash peut être déclenché une fois toutes les 0,7 secondes contre-courant éclat vaincre un ennemi affecté par contre-courant provoque une onde qui inflige l'effet contre-courant aux ennemis proches donc le but de tarta ça va être et bien que lorsque vous allez infliger le contre-courant et bien vous allez pouvoir le propager à tous les ennemis qui sont plus ou moins à côté on verra que ce sera plus intéressant de le faire avec sa posture justement parlons de sa compétence élémentaire donc ça va passer tarta sous forme de posture avec deux dagues qui vont infliger des dégâts hydro donc vous avez c'est considéré comme attaque normale et chargé donc les artefacts qui montrent les attaques normales et chargé ainsi que les armes seront bien pris en compte par cette compétence alors maintenant on a un autre type de contre-courant donc les attaques de mêlée applique à nouveau l'effet contre-courant lorsqu'elle touche un ennemi affecté par contre-courant ceci inflige des dégâts hydro de zone les dégâts infligés par contre-courant en taille sont considérés comme étant des dégâts de compétences élémentaires contre-courant en taille peut être déclenché une fois toutes les 1,5 secondes donc il faut savoir aussi que le e2 tarta et bien il a un cooldown maximum de 30 secondes c'est à dire que vous pouvez pas rester plus de 30 secondes en forme de posture sauf que en général on ne reste jamais 30 secondes sous forme de posture puisque plus on va rester sous sa forme de posture et plus le cooldown et bien sera trop long en fait donc en général on va burst avec tarta pendant 10 15 secondes puis ensuite repasser sur les autres personnages le temps que son sa posture se recharge et ensuite et bien de retour sur tarta on va pouvoir réutiliser sa posture et du coup appliquer l'état hydro sur les mobs ensuite on a son ulti et son ulti il est en deux phases en soi puisqu'on va pouvoir faire son ulti quand il est sous forme archer et on pourra la faire également sous sa forme posture on verra juste après que les multiplicateurs sont différents alors donc l'état à distance donc c'est lorsqu'on va faire son ulti quand on sera avec son arc donc tire rapidement devant lui une flèche gorgée de magie hydro infligeant des dégâts hydro de zone ainsi que l'effet de contre courant aux ennemis en face restaure une partie de l'énergie élémentaire à la fin de l'attaque voir que ce bonus il va être assez utile avec un certain 7 donc lorsque vous allez faire l'ulti avec votre posture de mêlée donc ça va exécuter une large entaille circulaire qui inflige d'importants dégâts hydro à tous les ennemis proches et peut générer l'effet torrent donc le torrent lorsqu'elle touche un ennemi affecté par contre courant lumière d'élimination consomme cet effet et inflige des dégâts hydro de zone les dégâts infligés par contre courant torrent seront considérés comme étant des dégâts de déchaînement élémentaire donc si vous voulez utiliser son ulti vous allez devoir mettre un effet de contre courant sur et bien les ennemis et ensuite utiliser vos ulti puisque comme ça ça fera des dégâts de zone donc plus de dégâts on peut voir ici les multiplicateurs donc on a 650% lorsqu'on va le faire en posture on est à 530% lorsqu'on va le faire sous forme d'arc et le dégâts du contre courant un multiplicateur de 168% on peut voir que lorsqu'on va utiliser l'ulti à distance et bien on va se régénérer 20 points d'énergie et ça a un temps de recharge de 15 secondes et ça coûte 60 énergie élémentaire alors son premier passif maintenant donc l'effet de contre courant est prolongé de 8 secondes donc ça c'est plutôt fort ensuite les ennemis subissant des coups critiques lors d'attaques normales et chargées sont aussi affectés par l'effet contre courant tant que l'état de melee posture est actif donc c'est justement ce passif là qui va vous aider à propager un petit peu sur plusieurs monstres l'effet de contre courant et donc infliger plus de dégâts de zone en out et le dernier passif augmente le niveau des attaques normales de 1 pour tous les personnages de l'équipe donc on peut le voir ici on attaque de base et niveau 5 puisque cette attaque il augmente sinon elle est niveau 4 et les personnages qui sont également dans l'équipe vont voir leur attaque de base montée d'un niveau alors maintenant après avoir vu ses compétences eh bien il faut rappeler que tarta est hydro donc il a accès à la réaction évaporation et donc par conséquent vous pouvez utiliser tarta en tant que gros beurts sur son ulti en faisant son ulti sur un étape hero et donc faire dégâts x2 alors maintenant parlons des armes qu'il est possible de mettre sur tarta donc en terme d'armes 5 étoiles vous avez la pulsation du tonnerre qui est excellente sur tarta vous avez également les ailes de la voûte d'azur qui va très bien fonctionner avec tarta où ces deux armes pulsation va donner dégâts crit et les ailes de la voûte d'azur vont donner du taux crit donc comme ça et bien vous pourrez combler le reste donc soit dégâts crit soit au crit avec vos artes et vous avez l'arc d'amos qui peut être joué sur tarta cependant si vous avez un arc rouillé qui est r5 sera plus intéressant de mettre l'arc rouillé plutôt qu'un arc d'amos r1 puisque le bonus et bien va être plus important avec l'arc rouillé à savoir également que lors de la 2.2 et bien il y aura un arc qui sortira avec tarta en bannière et bien cet arc sera certainement très fort sur tarta et au niveau des armes quatre étoiles et bien comme j'ai dit l'arc rouillé si vous l'avez r5 sera excellent sur tarta vous avez également l'arc de chasse verdoyant donc l'arme du battle pass il va vous donner du taux crit pour vous aider dans votre build avec vos artefacts et sinon et bien vous avez l'arc roche noir qui passe partout qui va vous donner du dégâts crit donc qui va être excellent également sur tarta et une très bonne option quatre étoiles alors maintenant concernant les artefacts qu'il faut mettre sur tarta pour moi il y a un set d'artefacts qui fonctionne très bien avec tarta maintenant c'est le set shimenawa quatre pièces pourquoi et bien puisque le set deux pièces va augmenter votre attaque de 18% donc ça c'est fort et le set quatre pièces donc lorsqu'un personnage possède au minimum 15 points d'énergie élémentaire libérer une compétence élémentaire entraîne une perte de 15 points d'énergie mais les dégâts infligés par son attaque normale et chargé et plongeante augmente de 50% pendant dix secondes et il va très bien combater avec tarta puisque si vous vous rappelez quand on fait son ulti en forme d'arc et bien il va se régénérer 20 points d'énergie donc vous allez pouvoir faire une rotation vous allez utiliser l'ulti de tarta sous forme d'arc ensuite passer en mode posture donc vous allez consommer les 15 énergies et vous allez faire du coup plus mal avec vos attaques en mode posture donc pour moi le set shimenawa va vraiment bien sur tarta il n'est pas négligé il y a également d'autres sets que vous pouvez mettre sur tarta bien évidemment le quatre pièces hydro qui a été fait pour lui à la base donc ça va vous conférez des dégâts hydro et le c4 pièces va augmenter les dégâts infligés par attaque normal et chargé de 30% donc c'est moins important que le set shimenawa puisque shimenawa on a vu qu'il augmentait de 50% mais si jamais vous avez que des pièces hydro pour le moment et bien vous pouvez très bien lui mettre quatre pièces hydro vous pouvez évidemment partir en 2-2 donc deux pièces hydro de shimenawa ou de glad vous pouvez également partir sur du double hydro et double ancien rituel royal si vous voulez vraiment faire beaucoup de dégâts avec votre ulti et puis et bien c'est à peu près tout pour les artefacts qu'il est possible de mettre sur tarta donc au niveau du sablier on va viser attaque pour cent en termes de coupe on va mettre dégâts hydro et pour le casque et bien ce sera en fonction de vos stats donc ça sera soit tout crit soit dégâts crit alors maintenant après avoir vu le kit de tarta et bien dans quelle équipe le jouer et quel sera son rôle au sein de ces équipes alors il y'a un duo qui fonctionne très bien vous devez le savoir maintenant c'est le duo tarta shiangling puisque les deux et bien vont extrêmement bien comboter ensemble donc en général ce que vous allez faire tout si vous voulez jouer le set shimenawa donc vous allez activer l'ulti de shiangling ça va appliquer l'état pyro sur les mobs aux alentours ensuite vous allez faire l'ulti de tarta en forme dark donc ça va faire des dégâts en évaporation donc beaucoup de dégâts et ensuite et bien vous avez passé tarta en mode dac pour appliquer l'hydro un maximum sur le plus d'ennemis possible pour que shiangling fasse et bien les évaporations donc dans ce cas là tarta sera plus un burst support puisque c'est shiangling qui fera les dégâts grâce à l'application hydro de tarta pour le reste de l'équipe et bien on peut partir sur un b net comme ça vous avez eu du soin un boost attaque pour les deux la résonance pyro qui va augmenter votre attaque et en dernier et bien vous pouvez mettre soit cassois mais moi je ne l'ai pas cassois venti ou sucrose ça passe très bien comme ça vous pourrez soit paquet les mobs dans certains étages par contre attention si vous utilisez venti et bien tarta aura peut-être du mal sous forme de dague à appliquer l'état hydro sur les mobs avec l'utile de venti qui sera en cours ou du coup peut-être plutôt privilégier une sucrose qui va augmenter votre maîtresse élémentaire et paquet un petit peu les mobs ça sera très bien pour ces deux là donc actuellement je pense que ces teams c'est la meilleure team pour tarta et c'est une team très utilisée en abyss à la place de sucrose on utilise plus cassois mais évidemment comme je vous l'ai dit et bien cassois peut-être remplacé par sucrose ou venti selon et bien l'étage d'abyss que vous faites ou selon le contenu que vous avez prévu de faire ensuite une autre team que vous pouvez faire avec tarta c'est la team électrocution avec comme duo principal tarta raiden ce que je vous rappelle que le e de raiden va mettre un oeil sur tarta et donc quand vous êtes en mode posture et bien à chaque fois que tarta va taper vous allez également déclencher une réaction électro donc vous allez propager de l'électrocution un petit peu partout sur le terrain donc avant d'utiliser fischl avec tarta mais maintenant si vous avez la raiden et bien mettez la raiden bien sûr si vous n'avez pas et bien fischl reste toujours une excellente option pour la team électrocution et ensuite pour le reste de la team et bien vous pouvez partir sur beidou ce que et bien vous aurez la raise électro donc vous allez gagner en recharge d'énergie sur vos ultis et vous allez évidemment aussi gagner des dégâts avec l'ulti de beidou et en dernier et bien vous pouvez très bien mettre un peu qui vous voulez en soit donc mettez pas de pyro puisque sinon il va y avoir trop de réactions ça risque d'être un petit peu compliqué de déclencher les réactions qu'on veut mais vous pouvez peut-être pouvoir partir sur un shinshu en team voilà c'est un peu une team quick swap en soi vous allez principalement jouer avec tarta même si comme je vous l'ai dit éviter de rester trop longtemps sous sa forme de posture vous pouvez utiliser toutes les ultis de ses persos ensuite vous allez taper avec tarta et dès que les ultis de ses persos vont s'enlever et bien à ce moment là vous prenez la raiden et vous recharger vos ultis avec raiden puis vous retournez sur les autres personnages et vous recharger les outils etc ainsi de suite vous faites vos rotations pour infliger un maximum de dégâts et puis c'est un peu près tout dans les teams où tarta va briller c'est vraiment les teams évaporation et électrocution puisque tarta ne sera pas forcément pertinent dans une team gel je vois pas qui pourrait remplacer dans ce genre de team puisque normalement dans une team gel on utilise par exemple donc Ganyuventi ce sera le principal duo de la team Mona et en général on met Diona aussi également donc là à la limite tarta pourrait peut-être remplacer du Mona et encore puisque Mona elle apporte pas spécialement la même chose que tarta ou alors vous utilisez Ganyu en tant que support et vous tapez avec tarta sous forme de dague pour geler permager les ennemis mais vous allez perdre énormément de dégâts en soi puisque et bien la réaction hydro cryo et bien ça n'affichera pas plus de dégâts ça va juste geler vos ennemis donc c'est pour ça que je trouve pas tarta pertinent dans une team gel il vaut mieux le jouer en team évaporation ou électrocution comme je vous l'ai dit précédemment et bien voilà c'était tout pour la vidéo sur tarta et donc maintenant pour conclure et bien est-ce que vous devez invoquer pour tarta sachant qu'il y a Utao qui va arriver après lui en termes de bannières donc tarta et bien déjà si vous aimez tout simplement le chara design ou son gameplay et bien je ne peux que vous conseiller de l'invoquer maintenant si on parle un peu plus de méta on va dire puisqu'il n'y en a pas vraiment dans Kenshin et bien je vous conseille de pull tarta uniquement si vous êtes prêt à le jouer avec Xiangling puisque sinon tarta tout seul il n'a pas grand intérêt à être invoqué en soi donc si vraiment vous êtes décidé à jouer Xiangling et que vous avez monté votre Xiangling et bien tarta sera une très bonne option dans les abysses sachant que la team tarta Xiangling est la team la plus utilisée en abysses et donc voilà c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas si elle vous a plu à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous souhaite une bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo